Générique ... Les infos sur la télévision, mesdames, messieurs, bienvenue. À la lune de l'actualité, le président de la République, Patrick Cetallon, a présidé le conseil des ministres. Ce mercredi 1er mars 2017, plusieurs dossiers ont été étudiés. À suivre dans ce journal, un extrait du point de presse du ministre Koupaki. Quel est l'avenir du système sanitaire béninois après d'une semaine après l'opération déclenchée contre la vente des faux médicaments ? Vous suivrez à ce propos les réactions de certains acteurs du système sanitaire dans le reportage de Fréjus Serblan dans ce journal. Et puis, Soudan, les travailleurs humanitaires craignent d'être vite débordés par l'afflux des réfugiés du sud de Soudan. Ceux-ci arrivent chaque jour, pas centaines de l'autre côté de la frontière. Ce sont là les titres de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Patrick Cetallon, a présidé le conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2017. Au nombre des dossiers étudiés, on peut citer le projet de décret portant un critère d'attribution des allocations d'études, la réalisation des études routières de certains projets du PAG, dont le projet de dédoublement de la route à Kasato-Alada-Boaïk. Voici un extrait du point de presse du ministre d'État, Pascal Iréné Koupaki, secrétaire général de la présidence. Le gouvernement a engagé des actions pour uniformiser les curriculats de formation, créer des diplômes professionnels et promouvoir à la fois l'excellence et le système LMD. Ces actions appellent de nouvelles conditions d'attribution des allocations universitaires d'une part et la mise en place d'une nouvelle commission nationale des bourses et aides universitaires d'autre part. Le conseil a adopté donc les deux projets de décret, l'un portant critère d'attribution des allocations d'études universitaires et l'autre portant fonctionnement de la commission nationale des bourses et aides universitaires. L'aménagement et le bitumage de la route des pêches et de ses bretelles d'accès sont également inscrits au programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, le conseil a validé la phase 2 qui couvre 53,750 kilomètres. La phase 2 concerne, je donne les détails, la phase 2 concerne le tronçon à Duncor, porte de non-retour sur 23 kilomètres, en deux fois deux voies. Ça veut dire que depuis Erevan jusqu'à la porte de non-retour, ce sera une route de deux fois deux voies. Le coût total des travaux s'élève à 134 milliards de francs CFA que Exime Banque s'engage à financer. Au nom des projets inscrits au PAG, figurent notamment le projet d'aménagement et de bitumage du tronçon, ancien pont de Cotonou, direction de la Loterie nationale, hôtel du port, carrefour, Censade et Erevan, avec aménagement de voies en béton dédié au trafic portuaire. Deuxième projet, projet de construction d'une liaison autoroutière entre le carrefour de Sémet et Porte-Nouveau sur 10 kilomètres environ, avec la construction d'un nouveau pont sur la lagune de Porte-Nouveau. Troisième projet, il s'agit du projet de renforcement du tronçon Paracour-Béréboué sur 142 kilomètres. Et enfin, le projet de dédoublement de la route nationale Inter-État 2 à Kasato-Alada-Boïkon sur 25 kilomètres 400. Et justement, en parlant de la route à Kasato-Alada-Boïkon, l'état idachevé, du tronçon Missycento-Glo-Dibé, surtout son étroitesse, eh bien, expose les usagers à beaucoup de risques, de quoi susciter des inquiétudes dans le rang de ces usagers, mais également des riverains de la route. Le constat est fait par Fréjus Cervant. Ce tronçon Missycento-Glo-Dibé est une portion de la route à Kasato-Boïkon dont le lot 1 des travaux a été livré le mardi 11 août 2015. Cette réalisation, qui devrait être un soulagement pour les usagers, est depuis quelques temps décriée du fait des nombreux accidents observés sur ce tronçon. Pour les riverains, cette voie serait trop aiguë. Une descente sur le terrain permet de constater les difficultés liées à l'étroitesse de cette voie. Ce tronçon devrait normalement être une double voie, mais finalement, ils n'ont réalisé qu'une partie. Maintenant, sur cette seule voie qui est exiguë, les dépassements mal négociés conduisent les usagers à cogner le trottoir. La fois dernière, un car est passé sur un individu causant sa mort. C'est pas du tout pratiquable. Les accidents sont fréquents, les risques sont multiples et c'est ça, c'est ce à quoi on est exposé. Ma maison est juste à côté là, donc ce qui se passe au bord de la voie, on voit ça souvent. Outre l'étroitesse de cette voie qui favorise les accidents sur le tronçon, Misesento-Clojibé, les riverains mettent en cause d'autres facteurs qui augmentent les risques qu'on court à emprunter sur le tronçon. D'abord, de ce côté, il y a un parc là, là-bas aussi, un autre, et à Diago aussi, il y a aussi le parc Sobema. Donc la sortie des titans, parfois ça cause beaucoup de danger à ceux qui viennent de là-bas et ceux qui viennent de ce côté aussi. Ceux qui sont à vive à l'ue, parfois sont surpris par la sortie des titans et pour freiner, c'est souvent, bon, c'est la panique quoi. Les jeunes qui conduisent mal, bon, soit ils sont pressés, moi je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Vous voyez que, bon, là où il y a les trottoirs, les bordures sont un peu élevées et quand bien on veut, on a envie de monter pour donner de l'espace à ceux qui sont de l'autre côté, il y a souvent de problèmes, c'est difficile de monter. Donc parfois, les motos glissent et on tombe. C'est ce trottoir au milieu qui gêne les gens et ils tombent et meurent. Je vous en prie, dites aux autorités de nous trouver une solution pour cette voie. Il ne reste aux usagers de cette voie, Missé Sainte-Oglodibé, qu'à faire preuve d'une vigilance de tous les instants. Autre élément dans ce journal, le vendredi 24 février 2017, les forces de sécurité et de défense ont démantelé le quartier de vente de faux médicaments d'Adigoulet à Dantopas. C'était le début de l'opération Pangea 9, près d'une semaine après cette opération. Quel est l'avenir du système sanitaire béninois ? Les réponses dans ce reportage de Fréjus Seuland et Romaric Débouchy. L'opération Pangea 9 démarre le vendredi 24 février dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments a abouti à la saisie d'environ 80 tonnes de médicaments contrefaits et à l'arrestation de plusieurs personnes. Cette opération a été menée au quartier général de faux médicaments d'Adigoulet et dans d'autres marchés du pays. Elle vient inévitablement porter un grand coup au système d'approvisionnement de produits pharmaceutiques des citoyens les plus démunis qui sont en majorité habitués à ce marché. Pour les syndicalistes du secteur pharmaceutique, il urge désormais que le pouvoir public puisse prendre des mesures pour pallier les difficultés qui découleront de cette opération. Il s'agit en autre d'un système d'assurance santé. Si les populations savent qu'elles auront de médicaments, un médicament qui coûte 100 francs, elles peuvent l'avoir en payant 20 francs à la pharmacie et qu'une assurance supportera 80 francs restants, personne ne s'amuserait à sortir du Sécur. Donc je crois que ça doit être la finalité. Il faut aussi que l'Assemblée nationale puisse jouer pleinement sa partition en ratifiant la Convention médicale qui criminalise le trafic des faux médicaments pour pouvoir mettre nos populations à l'abri des faux médicaments. C'est important. Il faut que le pouvoir judiciaire puisse jouer également sa partition. Et aussi, on doit travailler à industrialiser. Il faut qu'on puisse avoir des industries qui fabriquent et sur place. ça permettra de contrôler ce que nous consommons. La question du coût élevé des médicaments dans les pharmacies ne serait qu'une illusion. Nous, avec 100 francs, on pourrait avoir du paracétamol dans une officine de pharmacie. Quand les gens vont dans les pharmacies, qu'ils demandent des produits moins chers par rapport à ce qu'on leur a prescrit. Parce que la loi a permis aux pharmaciens de donner aux clients qui viennent le voir un médicament de substitution des qualités égales moins chères que le médicament princesse qu'on leur a prescrit s'il n'y a pas les moyens. Comme ça, tout le monde peut trouver son compte. Quant à la problématique de l'indisponibilité des pharmacies dans les zones reculées, il n'y a pas matière à polémiquer selon les pharmaciens. En plus des pharmacies, il y a des dépôts pharmaceutiques qui appuient également sur les dépôts pharmaceutiques qui sont dans les villages. Vous n'irez dans aucun coin du Bénin ici où vous ne trouverez pas de dépôts pharmaceutiques. Et puis, vous n'avez pas un coin au Bénin ici, vous n'avez pas un centre de santé. À l'intérieur des centres de santé, vous avez une petite pharmacie forcément où il y a des médicaments. On travaille actuellement, il y a plus d'une quarantaine d'autorisations qui attendent. Il y a plus de 200 chez nous pharmaciens qui attendent d'être autorisés. Le drame de la vente des faux médicaments peut-il réellement prendre fin avec la complicité de certains pharmaciens souvent dénoncés par l'opinion publique ? Oui, répondent les professionnels car la prise de conscience et l'assainissement interne en seraient effectives. Nous savons qu'il y a des pharmacies qui librent ce marché. Donc, qui sont complices des exercices illégaux de la profession des pharmaciens. Mais en son temps, nous avons fait ce qu'il fallait. nous avions dénoncé des confrères. Nous avions même fait des marches pour dénoncer en face des médias. On a été contrés par la police qui n'avait pas compris ce que nous faisions à l'époque. Donc, nous avions dénoncé, nous avons pris, nous avons déjà commencé l'assainissement à nos seins. Parce que quand des confrères prennent le risque de se dénoncer, vous comprenez que nous ne sommes pris dans l'amusement. mais les autorités ne nous ont pas suivis. Le gouvernement, le docteur Yaïbou, ne nous a pas suivis. Le ministre, à quoi aucun dégrader ne nous a pas suivis non plus. Parce qu'on lui a montré toutes les preuves de cette dérive, mais rien n'a été fait. Pour ces pharmaciens, une lutte dynamique et sincère contre les faux médicaments doit constituer désormais à la traque des fournisseurs et à l'arrestation des pharmaciens indélicates. Et puis, cette lutte contre la commercialisation des faux médicaments suscite des réactions. Dans le rang de la population, pour certaines personnes, l'opération est tout à fait opportune. Mais pour d'autres, le combat contre les faux médicaments ne doit pas que viser le vendreur. Suivons les réactions. Et je pense que l'acte posé par le gouvernement est assez responsable puisque c'est de la vie des citoyens qu'il est question. Et les citoyens, majoritairement, les citoyens ne sont pas aussi sensibles à la gravité de l'acte, à la gravité de ce qui se passe sur le marché en ce qui concerne les faux médicaments. Puisqu'ils parlent en termes de situation économique, mais par rapport à leur santé, ils n'en savent rien. Donc, il faut quelqu'un maintenant pour corriger le type ou dire non. Et je crois que la sensibilisation a pris le temps qu'il le faut avant qu'on passe à l'acte. Parce que combien de pharmacies il y a si ce n'est pas dans les villes ? Donc, il faudrait qu'ils puissent voir parce que beaucoup, beaucoup de gens vivent de ça. même si ce n'est pas bien pour la santé, comment on va faire ? D'autant plus que nous sommes en Afrique et aussi le Bénin, nous connaissons le rang, la position que le situe le Bénin dans le monde dont il n'y a pas les moyens. bon, si c'est qu'ils vont assainir le domaine, oui, parce que moi, il y a même des pharmacies qui prennent ces produits et juste pour la conservation, c'est juste à cause de la conservation, il y a changement. Sinon, c'est la même chose, c'est le même produit. Les chefs de pharmacie, c'est à Djégoulet que certains vont prendre les médicaments. donc si on prend la décision de rayer ceux qui sont au bord de la voie, lutter contre les faux médicaments, c'est bon, mais il faut continuer la recherche et ceux, les chefs pharmacie qui achètent les médicaments là-bas, il faut aussi vérifier et s'ils sont dans le cas, il faut aussi les atteindre. Je pense que, sincèrement, d'un côté, c'est pas bon parce que tout le monde n'a pas ses moyens pour s'acheter des médicaments à la pharmacie. Il y a des médicaments périmés qui sont sur le marché et la plupart de ceux qui n'ont pas ces moyens là, ce sont des analphabètes donc ils ne savent rien de tout ça. On parle maintenant en religion, la communauté Sainte-Bénadette d'Agome, à l'instar de celle du monde entier, a observé ce mercredi 1er mars 2017 l'imposition des cendres qui maquent le début du carême Ariside Séti et des Nimaroya nous font vivre la célébration eucharistique. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est par cette citation biblique tirée du livre de la Genèse que le père Évé Fessou a renvoyé les fidèles de l'église catholique Sainte-Bernadette d'Agome à l'issue à l'issue de la célébration eucharistique ayant marqué ce mercredi des cendres. Ainsi démarre le carême catholique fait de jeûne, prière et aumône durant 40 jours. Occasion pour le prêtre de mettre l'accent sur les comportements à adopter au cours de cette période. Nous sommes munis des armes spirituelles et il s'agit seulement de trois. Trois armes. La prière, le jeûne et le partage. La prière, le jeûne et le partage. Voilà les trois armes que l'église nous offre. Mon enfant va pour le combat mais il n'y va pas seul. voici ce que je t'offre comme âme. Je t'offre la prière. Je t'offre le jeûne et le partage. Un message bien assimilé par les fidèles chrétiens d'Agome. Ce mercredi de sain, on doit vivre avec le partage avec nos frères et on doit vivre encore le carême avec le partage de nos frères, surtout l'amour et la prière. On dit carême, ce n'est pas l'affaire de jeûner, de ne rien manger qui fait le problème. C'est l'affaire de prier, de se donner à son dieu chaque jour, de prier énormément durant ce temps de carême. Ce temps de carême, c'est un temps de préparation pour partager et puis pardonner à ceux qui nous ont offensés et maintenant, nous nous préparons pour la Pâque. En temps de carême, moi, je veux le gérer comme l'a dit le prêtre, prière, jeûne et partage. Le comportement, ce que je fais, moi-même, je sais que ce n'est pas bon, je vais essayer de diminuer parce que je ne peux pas dire que je vais diminuer totalement. Je vais essayer avec l'aide de Dieu de la Vierge Marie. Ça va aller. Ce 1er mars, mercredi des cendres, a consacré comme à l'accoutumée l'imposition sur le front des fidèles de la cendre issue de la calcination des rameaux du dimanche des rameaux de l'année précédente. Avant d'aborder l'actualité, hors du Bénin, l'opération de libération des espaces publics, on en parle encore. Dans la ville de Cotonou, l'opération Gaillé-Ruel est là. Les habitants s'interrogent sur les véritables critères du choix des voies qui doivent être touchés par la dite opération. Mouria Gouar pour le reportage. On ne dit pas non. Même si c'est dans le plan de l'état de Dégébi, on doit en discuter avec nous afin que nous sachions les dispositions à prendre. J'ai emprunté de l'argent avant de réaliser la baraque démolie avec beaucoup de peines et de difficultés. Je ne suis pas de l'argent pendant un an. Je ne suis pas de l'eau un peu propre pour nos clients qui ne sont pas qui ne sont pas de l'argent. Tout est démoli. Ces plaintes sont quotidiennes dans la ville de Cotonou et pour cause de l'opération de libération des espaces publics. Initialement concernée par les grands axes routiers, pavés et bitumés, la dite opération prend en compte désormais les ruelles de la ville de Cotonou. Comme ici au quartier Saint-Michel, le dégapissement est effectif dans certaines ruelles. Les démolitions laissent place à des gravats perceptibles sur les lieux. Mais quelques mètres plus loin, comme on peut le constater sur ces images, certaines boutiques ou hangars restent indemnes. Une situation qui crée des frustrations. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un bon travail. Mais il faudrait qu'ils profitent de temps en temps pour rentrer en profondeur tel qu'ils font de tous les côtés. Mais rentrer d'un côté et laisser tout le reste, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'ils travaillent de tous les côtés pour qu'on sache qu'à tel niveau, ils sont venus à la troisième maison, ils ont arrêté les travaux. Mais là maintenant, ici à ce niveau maintenant, voilà une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons, ils ont travaillé. Quatre maisons, ils ont resté jusqu'à ce niveau. Et de l'autre côté opposé, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont travaillé seulement jusqu'à un seul niveau, ils ont cassé, ils ont laissé tout le reste. Ce n'est pas un bon travail. C'est tout ce que moi j'ai à dire à propos de ceux qui sont en train de faire. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'une injustice, mais du respect de certains critères. Le vendredi, effectivement, l'équipe de la professure est passée, cassée. Et c'est en ce moment que moi j'ai compris qu'ils ont leurs critères. Ils n'ont pas cassé mon voisin. Et quand j'ai demandé, ils ont dit que sa devanture est propre et qu'il était à maman le pavé. Et c'est ce que moi aussi j'ai essayé de faire regarder. Hier, mon mari était à pied double. Il a appelé le maçon et vous voyez, regardez, regardez comment j'ai aménagé ma devanture. Donc, il faut comprendre le préfet. Je ne le connais même pas. Donc, il faut comprendre et faire ce qu'on nous demande. Face à cette situation, les populations souhaitent une meilleure communication sur les différentes actions menées par les autorités dans le but d'éviter les malcompréhensions. Sur le continent, la nouvelle du Fespaco, Hagadougou, la capitale du Burkina Faso, est à l'heure du 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision. Fespaco, la fête du 7e A africain, 20 longs métrages sont en compétition pour décrocher la récompense suprême, les talons d'or de Yébenga. Reportage. Une limousine, un tapis rouge, des actrices et des tambours, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le Fespaco a envahi la capitale du Burkina Faso. C'est le film frontière de la réalisatrice Burkinabé Apolline Traoré qui a ouvert la compétition officielle. Un film féministe qui pointe les difficultés de circuler au sein de l'Afrique de l'Ouest. On parle beaucoup dans notre cinéma et dans le monde de ces voyages entre l'Afrique vers l'Europe, mais même cette circulation dans la sous-région est toujours et aussi un gros problème dont personne n'en parle. Donc il était important pour moi de parler de ce problème-là, ça c'est un, et de parler de courage de ces femmes qui bravent presque ces interdits pour faire ce qu'elles veulent pour nourrir leur famille. Plus de 160 films africains seront présentés pendant le festival, dont 20 long-métrages pour la récompense suprême Les talons d'or du Yénenga. Le Fespaco c'est aussi le rendez-vous des professionnels du cinéma avec un marché du film et une réflexion sur l'avenir du cinéma africain. À l'heure de la mondialisation, le cinéma africain doit s'évertuer à présenter l'Afrique. Dans toute sa réalité et sa profondeur, imiter le genre de certaines nations ne fera que nous perdre car c'est en voulant imiter l'hypocotum dans la nage que le coq s'est toujours noyé dans le lac. Frappé par une attaque djihadiste en janvier 2016 qui avait fait 30 morts, Ouagadougou espère tourner la page. Les autorités ont installé des scènes à travers la ville et notamment devant le taxi-boost, lieu emblématique de la vie nocturne et cible des attentats. C'est une forme de thérapie de groupe, c'est une forme de catharsis. C'est juste pour dire que cette avenue, ce point chien de Ouagadougou a retrouvé ses couleurs et qu'elle va continuer à vivre. En dehors des six salles de projection officielles, un cinéma ambulant sionne les quartiers de la ville à la nuit tombée, un cinéma populaire qui va la rencontre des publics les plus défavorisés pour véhiculer la magie du 7e art. Au Soudan, les travailleurs humanitaires soudanais craignent d'être vite débordés par l'afflux. Les réfugiés du Sud-Soudan, ceux-ci arrivent chaque jour par centaines de l'autre côté de la frontière. Selon le haut commissariat de l'ONU, pour les réfugiés à Syr, environ 32 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan depuis le début de l'année. 32 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan depuis le début de l'année et des dizaines de milliers d'autres devraient les imiter dans les mois à venir. Viviane Fitter s'est lancée dans cette aventure pour rejoindre des membres de sa famille qui, dit-elle, vivent dans un camp géré par l'ONU au Soudan. Avec l'UNMIS, nous étions bien. De la nourriture était distribuée et les gens mangeaient. Les gens qui étaient dans la ville, leur situation était difficile, mais ceux qui étaient avec l'UNMIS allaient bien. Grâce à Dieu, nous sommes sortis sains et saufs, mais nous ne nous attendions pas à arriver ici. Le Soudan qui compte déjà, 330 000 réfugiés sud-soudanais a mis en place des centres de transit à la frontière et des camps de réfugiés à travers tout le pays. Dans l'un d'eux, il n'y a que 5 travailleurs humanitaires qui aident le docteur Viola James à s'occuper des quelques 5 000 réfugiés présents avec quelques difficultés. Nous faisons face à des défis pour les médicaments. Parfois, il y a des manques. Mais l'Organisation mondiale de la santé et notre ONG couvrent ces pénuries et ces manques. Face à cet afflux des réfugiés du Sud-Soudan, les prévisions seront revues selon le chef du bureau régional du Haut commissariat des réfugiés. À cause de l'augmentation du nombre de Soudanais du Sud qui arrivent pendant les deux premiers mois de l'année, bien sûr, il faut changer nos plans et les améliorer pour qu'ils correspondent aux nouvelles évaluations du nombre d'arrivants expectés qui pourraient être élevés. Le voyage peut durer de 5 à 7 jours. C'est un voyage difficile et rempli de dangers. Les Soudanais du Sud arrivent au centre d'accueil à la frontière dans une situation médicale délicate. Le principal défi désormais est de pouvoir fournir immédiatement de la nourriture et des médicaments à ces réfugiés qui arrivent épugés après avoir effectué un long et dangereux périple. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Udane Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada